Sphinx Campus, les analyses univariées, regrouper des modalités lors de l'analyse. Alors, on va prendre une nouvelle variable et on va essayer de regrouper un ensemble de modalités. Pour cela, il nous faut bien sûr créer une nouvelle page. Donc on avait la page 1, la page 2, on va cliquer sur le plus, nous créons ainsi la page 3 et nous allons glisser la variable numéro 10, note globale. Il s'affiche un histogramme avec les notes qui vont de 0 à 10, soit 11 modalités. Il s'agit en fait de la note que donnent les personnes à la chaîne qu'ils regardent le plus. Donc en général, on voit que le mode est à 7, c'est-à-dire que 30% des gens donnent la note de 7 à la chaîne qu'ils regardent le plus souvent. Moi, ce que je souhaiterais, c'est regrouper un certain nombre de valeurs, c'est-à-dire que les notes 0, 1, 2, on va les remettre ensemble et puis on va peut-être leur appeler comme des gens qui sont très mécontents. Et à l'inverse, ceux qui auront 9 et 10 seront des gens qui sont très contents. Donc on va ainsi regrouper les modalités en un certain nombre de classes qui seront ordonnées. Alors pour faire cela, on va dans le menu Options. Dans le menu Options, on a Gestion des modalités. Si vous n'avez pas ce panneau, je rappelle, il suffit simplement de cliquer sur la variable pour que le panneau apparaisse. Donc, Gestion des modalités. Et là, nous allons sélectionner les trois premières valeurs. 0, 1 et 2. Donc la sélection se fait avec la touche majuscule 0 et 2. Ou alors avec la touche contrôle et vous cliquez sur chacune des trois valeurs. On va ainsi créer une nouvelle catégorie. Et donc le 0, 1, 2, vous voyez qu'il apparaît en sous-menu de la catégorie principale que l'on va appeler les traits mécontents. On va faire la même chose pour les valeurs 3, 4, 5. Ce seront les gens qui sont mécontents. Donc on va sélectionner de 3 à 5. 3, 4 et 5 avec la touche contrôle. Puis nouvelle catégorie. Et on va donner le nom des mécontents. 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 J'ai bien S au début, donc on va mettre un S partout. On va faire ensuite la même chose avec 6, 7, 8. 6, contrôle 7, contrôle 8. Sans lâcher la touche contrôle. Nouvelle catégorie. Et là, on va les appeler la tranche des contents. Et il nous reste le 9 et le 10 qui vont constituer la tranche des gens très contents. Voilà. Donc j'ai mes 4 catégories. Le problème, c'est qu'elles ne sont peut-être pas classées dans l'ordre que je veux. J'ai les très contents en premier pour finir par les très mécontents. Donc moi, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'en partant sur la gauche, je vais avoir les très mécontents. Et puis sur la droite, j'aurai les contents. On va, c'est encore le plus rapide, glisser les valeurs pour les réorganiser. Donc d'abord les très mécontents. Ensuite les mécontents. Pour glisser, je prends sur le petit classeur. Ensuite les contents. Je n'ai pas monté assez. Les contents. Et les très contents. Il ne veut pas, donc je vais descendre les très contents. Voilà, donc très mécontent, mécontent, content, très content. C'est parfait. Maintenant que j'ai fait cela, il ne me reste plus qu'à faire OK. Et je me retrouve avec un regroupement. Alors il fait ses petits calculs. Je vais peut-être mettre la pause parce que j'ai l'impression que c'est un peu long. Voilà, il vient de terminer. Donc peut-être qu'on voit que rien ne change. Alors on pourrait s'inquiéter. Je vais cliquer dessus. Sauf que là, vous voyez, il y a une case à cocher qui s'appelle détailler les regroupements. Ça veut donc dire qu'il a éclaté mes regroupements. Donc si je désactive cette case à cocher, à ce moment-là, je vais avoir bien ma répartition en quatre colonnes. J'ai 1% de gens qui sont très mécontents. J'ai 15% des gens qui sont mécontents. Et en gros, j'ai 83% des gens qui sont satisfaits de la chaîne. Alors ce que j'aimerais, c'est qu'on analyse cette variable où 73% des téléspectateurs sont satisfaits de la chaîne qu'ils regardent le plus souvent. Alors, on va soit indiquer cela comme analyse. On va dire que 73% des gens sont satisfaits de la chaîne de télévision qu'ils regardent. Ou alors, on va cumuler les deux. Ce qui signifie que nous avons 83% des gens qui sont satisfaits, voire très satisfaits de la chaîne qu'ils regardent. Cette simple information-là constitue l'analyse. Puisqu'en fait, le 1% et le 15% représentent vraiment des valeurs toutes petites. Si jamais je souhaite détailler à nouveau les regroupements, il est possible qu'ils changent la mise en forme. Voilà, là, il me les met sous une forme empilée. On a donc les 73% qui sont égales à 23% plus 30% plus 19%. Les valeurs sont au-dessus des zones. Donc, cela ne rend pas forcément très lisible le graphique. On pourrait éventuellement le changer pour que ce soit un peu plus au milieu. Nous pouvons essayer. Là, en allant dans étiquette de données, donc options, graphiques, étiquettes de données, nous avons un petit clic directement sur la roue dentée, position, on va les mettre à l'intérieur. On va voir si c'est mieux. Voilà, à l'intérieur, on voit un petit peu mieux le détail des gens qui sont contents. Par contre, les gens mécontents, ça reste quand même assez lisible. Mais c'est quand même mieux qu'avant. On voit bien cette répartition des 73% ou 72%. D'ailleurs, si j'éditionne là, je pense qu'il y a un petit problème d'arrondi, puisque 23 plus 30 plus 19, ça ferait 72, alors que tout à l'heure, il m'a affiché 73. Donc, je crois qu'on doit être à 72, peut-être 0,8 ou 0,9, ce qui justifie cet écart. La légende, là, ne me plaît pas trop. Alors, le taux de réponse 100%, c'est très bien, mais l'écart-type de 1,5 n'a pas tellement de sens, puisqu'en fait, nous avions des valeurs que l'on pouvait prendre comme des valeurs numériques, puisque l'on avait des chiffres de 0 à 10. On a fait des regroupements, donc l'écart-type n'a plus de sens. On ne peut plus faire de regroupement. Lorsqu'on a regroupé des données, on ne peut plus faire de calcul de moyenne ou d'écart-type, car on ne se connaît pas le nombre de valeurs à l'intérieur de la classe. Donc, je vais simplement essayer de les supprimer. Donc, ça, ce sont dans les tests. On va les trouver ici, normalement, voilà, dans test. Nous avons, donc, j'ai cliqué sur le bouton avancer, partie test. Donc, je vais laisser le taux de réponse, parce que je trouve que c'est bien. Le nombre de réponses effectuées, 478, c'est intéressant également, mais la moyenne à 6,8 ne m'intéresse pas vraiment. Et puis, l'écart-type ne m'intéresse pas non plus. Voilà, mon graphique est à présent complet. J'ai un taux de réponse de 100%, avec 478 personnes qui ont effectué des réponses effectives. Alors, en fait, on est à presque 100%, puisque nous avons 485 réponses, et il y a eu 478 réponses effectives. Il y a donc 7 personnes qui n'ont pas répondu, mais 7 personnes sur 480, ça ne fait même pas 1%, d'où l'arrondi à 100%. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les regroupements vous a plu. Il est très simple de regrouper des données. Si c'est le cas, cliquez sur le petit pouce en l'air, et puis abonnez-vous à la chaîne.